Musique Bonjour Catherine. Bonjour Gérard. Alors Catherine, on est censé parler de littérature américaine, mais je pense que vous voulez d'abord parler de littérature en général ou de littérature française. Pourquoi ? Parce que moi, si je suis devenue écrivain, c'est vraiment à cause des livres. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Et je trouve qu'il y a une grande ressemblance entre les classiques français, quand vous lisez Zola, Balzac, Flaubert, Beaupassant, et la manière d'écrire américaine. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient ancrés dans le réel et qui, en fait, vous permettez à la fois de vivre des aventures formidables, genre Alexandre Dumas, de réviser votre histoire et d'apprendre comment fonctionnaient les rapports des gens, légendes. Et c'est ce que j'aime, moi, dans la littérature anglo-saxonne. C'est que j'ai l'impression que je rentre dans la vie quotidienne. Mais c'est valable pour tout, parce que quand j'habitais New York, par exemple, quand je lisais des articles de presse, vous lisez un article dans le New York Times, tout de suite, vous avez l'info. Et il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de commentaire. C'est une littérature de fait. Et quand je revenais en France et que je lisais, par exemple, Le Monde, je prenais l'article au milieu pour avoir l'info. Et je crois que la grande différence, c'est qu'ils ont un rapport avec la réalité qui n'est pas du tout pareil que le nôtre. D'accord. Et vous pouvez nous décrire, par exemple, l'équivalent pour vous, par exemple, de Maupassant aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui se rapprochera le plus ? Il y en a beaucoup. Vous avez un écrivain de nouvelles que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Raymond Carver. Vous avez Hemingway, qui a été à la fois journaliste et écrivain. Vous avez Richard Ford. Vous avez beaucoup d'écrivains qui... Norman Mailer. Norman Mailer, il a écrit Le Chant du Bourreau, qui est la relation d'un fait divers. Et vous lisez ça. Vous êtes à la fois dans le fait divers et dans la littérature. Et puis, tout d'un coup, il vous fait passer à un autre niveau de le rapport avec l'âme, le corps, le cœur. Et c'est ça que j'aime. C'est incarné. Moi, j'aime beaucoup cette littérature parce qu'elle est incarnée. Et Truman Capote, vous le mettez dans le même cas ? Pareil, Truman Capote, formidable. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y en a qui ont plus marqué pour vous, qui ont eu de l'influence sur la façon dont vous écrivez, la façon de concevoir les choses. Il y a un ou deux qui, bon... Ça dépend des moments. Ça dépend... C'est sûr que, par exemple, quand j'ai lu L'Attrape-Coeur, ça a été un choc. D'accord. Oui, il y a une invention au niveau du langage. Et justement, il a ce don aussi, dans toutes ses nouvelles, de piquer des instants du quotidien et d'en faire des petits drames. Carver, c'est pareil. Flannery O'Connor, ses nouvelles sont... On a l'impression que tout ça se passe d'une manière banale. Et hop, à la fin, il y a un mort ou une famille entière assassinée. Et on ressent la violence de l'Amérique. Mais c'est décrit très factuellement. Il n'y a pas d'idée. Moi, je trouve que dans la littérature américaine, il n'y a pas de commentaire d'idée. Oui, c'est un peu comme l'information, en quelque sorte. Oui, c'est écrit. L'information anglo-saxonne, il n'y a pas de commentaire. Oui, c'est pareil. Il n'y a pas de commentaire. Mais est-ce qu'à travers cette sécheresse, il n'y a quand même pas les idées qui percent dans la façon dont on écrit ? Oui, mais vous savez, c'est la grande leçon d'écriture américaine quand on vous dit ne dites pas montrer. Oui. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est vraiment la pierre angulaire de l'écriture. Ne dites pas, il fait froid, montrez quelqu'un qui claque des dents parce qu'il fait froid. Ne dites pas, elle est triste, montrez-la en train de pleurer, assise par terre. Vous voyez ? Si vous dites, elle est triste, ça ne va rien. Vous n'emportez pas la tête des gens. Oui. Si vous montrez comment elle est triste, tout d'un coup, vous êtes dans l'empathie. Vous avez envie de vous asseoir et de la consoler. Et ça, c'est le grand principe, moi, je pense, de l'écriture américaine. Qui est encore contemporaine ? Ah oui. Complètement ? Oui, complètement. D'accord. Si, par exemple, j'étais complètement nul, ce que je suis en littérature américaine, par exemple... Non, ce n'est pas vrai. Je commence par quoi ? Parce qu'on a ces gens qui... Il y a plein de livres de poche. Vous leur dites... Ah oui. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Pas forcément l'obligatoire, mais ce que vous aimeriez qu'ils partagent avec vous comme premier auteur ? Vous avez... Comme premier auteur ? Ça, c'est compliqué. Il faut choisir, là. Oui. Oui, c'est compliqué. Je ne suis pas là pour être gentil. Non, c'est difficile. Mais en plus, c'est difficile. C'est comme en France. Il y a quand même des gens différents. Mais il n'y en a pas un, je ne sais pas, qui vous vient soit à Hemingway, soit à Carver. Enfin, je ne sais pas un qui... Non, parce que je les aime tous. Oui. Non, je crois qu'il faut prendre les grands classiques. Moi, j'aime beaucoup Carson Maculors, par exemple. Je trouve que c'est... Parce qu'elle raconte vraiment des scènes de vie quotidienne et c'est tellement bien écrit. La balade du Café Triste, voilà. La balade du Café Triste de Carson Maculors, je trouve que c'est... Moi, je la relis une fois par an, ça. Ou Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime beaucoup, beaucoup ? Il y a Steinbeck, La Perle, c'est très, très beau. Enfin, c'est difficile après de choisir. Salinger, les nouvelles formidables. Norman Mailer, Le Chant du Bourreau, dont je parlais. C'est un gros livre, mais c'est... C'est prenant. Et un auteur comme Faulkner ? Ah, Faulkner, oui. Les Palmiers Sauvages. Oui. C'est magnifique. D'accord. Est-ce que quand vous écrivez, par exemple, votre trilogie, il y a une influence dans votre... Entre la littérature américaine, ce que vous avez lu, ce que vous avez... Et ce que vous écrivez en français ? Je crois que le fait de lire beaucoup de littérature anglo-saxonne... Il y a la littérature russe aussi, que j'aime beaucoup, moi. Parce que c'est aussi... C'est pas loin. Il y a plus de sentiments, d'émotions dites. Mais le fait de lire beaucoup de littérature anglo-saxonne, ça m'a façonnée. Mais quand j'écris, j'essaie d'oublier tout le reste. J'essaie d'oublier tous les gens que j'ai lus. Parce que sinon, vous êtes encombrés dans la tête de phrases ou de rythmes. Et je pense que quand on écrit, on a besoin de trouver son propre rythme, soit. D'avoir sa propre musique. Donc, en général, moi, quand j'écris, j'essaie d'oublier tout le reste. Tout ce que j'aime. Et dans la nouvelle littérature française, est-ce que vous croyez que cette influence américaine, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la sécheresse ici, puisqu'il n'y a pas de description émotionnelle autant qu'il n'y a pas d'idée ? Est-ce que ça fait son chemin actuellement ? Je pense que de toute façon, plus personne n'écrit comme Balzac, ni comme Alexandre Dumas, ni comme même Zola. Plus personne n'écrit comme ça. Donc, il y a une espèce comme ça d'accélération qui va bien avec l'accélération du temps. Mais c'est difficile de faire des généralités. Il n'y a pas d'évolution, selon vous ? Enfin, ça joue quand même. Alors, je pense qu'en France, il y a aussi le statut d'écrivain. Allez, on peut en parler. On peut en parler. On se fait plaisir. L'écrivain, en France, c'est quelqu'un de vénéré, mis sur un pied. Mais les écrivains, je pense, sont très, très importants. Alors que je trouve que dans les pays anglo-saxons, un écrivain, c'est comme un cordonnier, un... Un artisan. C'est un artisan, exactement. Un menuisier. Donc, il n'y a pas toute cette espèce de mythe autour de l'écrivain. Et ça fait des gens qui sont beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Et à ça, et puis il y a... Regardez l'écrivain même de Nouvelle-Zélande qui est venu, il y arrive, il est d'emblée dans la réalité. Les écrivains français ont toujours un côté un peu... Je suis écrivain, quoi, quand même. Oui, je crois que la différence, nous, en tant que libraire, on le ressent. C'est-à-dire que quand un écrivain comme Paul Clives, il fait un boulot, il fait un job, il a fait un bouquin, il a le service après-vente, il est content de rencontrer les gens et il ne se fait pas la diva. Alors que les Français, souvent, le gars, il a écrit dix lignes, il se prend pour Marcel Proust. Oui, il y a un peu ça, quand même. Il est à peine Marc Lévy et il va vous gonfler en vous faisant des grandes théories sur ce qu'il a écrit, quoi. C'est un peu ça, hein ? Moi, je trouve qu'il y a ce... Le rapport avec les livres est très, très différent. Pour avoir vécu dans les deux pays, c'était... Quand j'habitais New York, on me disait, qu'est-ce que tu fais ? Je disais, je suis écrivain, on me disait, bon, et voilà, quoi. C'était... En France, il y a toujours le côté... Ah là là ! Mais peut-être parce qu'on a une culture qui nous écrase en France. On a Victor Hugo, on a Balzac, on a tous ces géants de l'écriture, Montpassant, Flaubert. Donc on est un peu ratatinés par tous ces ancêtres. Alors eux, ils n'ont pas d'ancêtres. Donc ils sont libres d'inventer tout le temps. Et d'un autre côté, ça permet aussi de sauver un certain réseau. C'est-à-dire que cette vénération, elle permet aux libraires d'exister, de... Voilà, il y a peut-être ce qui a complètement disparu aux Etats-Unis et même en Angleterre, dans les pays ronglo-saxons, il n'y a plus rien. Non, mais je crois que c'est ce qui a sauvé le livre en France. Parce que je crois qu'il y a... Parce que même... J'étais à Londres il y a 15 jours, il n'y a plus de librairie. Il n'y en a une de temps... Mais ce n'est même plus des librairies, c'est des supermarchés. Vous avez le même livre sur... Très laid, d'ailleurs. 20 mètres, oui. Mais ce qui a sauvé le livre en France, c'est vraiment la loi Jacqueline sur le livre, le prix unique. Sinon, je pense qu'on serait tous... Oui, on serait tous devenus comme en Angleterre ou aux Etats-Unis. C'est difficile. Quand j'habitais New York dans les années 90, il y avait encore beaucoup de librairies. Maintenant, il n'y en a plus. Il y en a une en bas de la ville et une ou deux en haut. Mais c'est tout, c'est triste. Comme il n'y a plus de cinéma, comme il n'y a plus de marchands de disques, il n'y a plus rien. Est-ce que vous pensez que le... On dévie un peu, mais est-ce que vous pensez que le métier de libraire est un métier d'avenir ou que c'est quelque chose qui n'est plus indispensable ? Non, non. Moi, je pense que c'est très, très, très important. Honnêtement, le libraire. Parce que le libraire, c'est un passeur. C'est celui qui va donner envie de lire aux autres. Et ce n'est pas Amazon qui va vous donner envie de lire. C'est-à-dire qu'Amazon, quand vous achetez un livre sur Amazon, après, on vous propose une cuisinière à gaz, une télévision. Vous voyez, après, c'est... Alors que le libraire, il a lu le livre, il vous donne envie de lire. Et je pense que l'arrivée du numérique va obliger les libraires, justement, à plus s'investir dans le livre et à faire plus ce rôle de passeur. À plus utiliser les moyens audiovisuels qui sont partout. Voilà, et il faut faire avec parce qu'on ne va pas empêcher ça. Je ne sais pas si vous voulez nous poser des questions, enfin, poser des questions à Catherine. Voilà, j'ai le micro. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions ? N'ayez pas peur, c'est... Bien. Bien, bien, bien. Alors, pas de micro ? Enfin, pas de questions ? Il y a une question, là. Je crois avoir lu que vous aviez fait des cours d'écriture, de creative writing aux Etats-Unis. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu parce qu'en France, ce n'est pas tellement une habitude. Oui. Alors, d'abord, c'est vrai que j'ai fait ces cours, c'est sûr, mais j'avais déjà écrit un livre et j'avais déjà trouvé ma musique. Parce que moi, je pense que écrire, c'est avoir sa propre musique. Quand vous lisez Céline, ce n'est pas comme du Proust. Vous voyez ? Donc, il faut trouver ça. Et ça, moi, j'ai eu la chance formidable de rencontrer une femme journaliste quand j'étais à Cosmopolitan, qui m'a vraiment... Qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais écrivez comme vous êtes. Et je pense que ça, c'était le plus dur à faire. Et elle m'a vraiment... Tant que je ne suis pas arrivée à trouver ma musique, elle me renvoyait mes articles en me disant, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et moi, j'essayais, j'essayais. Puis un jour, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez la note absolue qui est votre note à vous. Ça, c'est un truc. Mais quand j'ai écrit mes premiers livres, je parlais de moi tout le temps parce que je ne savais pas comment on pouvait créer des personnages, les faire agir, comment vous passez dans la tête d'un personnage à l'autre. Quand vous commencez, c'est très, très compliqué. Quand vous parlez de vous, vous dites, je... Vous avez un point de vue, et donc vous tracez la route avec cette personne. Et si vous savez justement, si vous avez votre musique, vous avancez. Ce qui s'est passé, c'est que je ne pensais pas du tout que mon premier livre allait être un succès. Moi, j'avais écrit pour faire plaisir à un éditeur. Mais après, je m'étais dit... Je voulais voyager, moi. C'était... J'avais envie de voyager. Mais quand on m'a dit, il faut que tu en écrives un deuxième, là, j'ai été bien embêtée. Et c'est là que je suis allée m'inscrire à des cours. Alors, j'ai eu une chance inouïe parce que je suis allée à Columbia, qui est la meilleure université de New York et même des Etats-Unis, je pense, pour écrire. Et là, j'ai eu une chance inouïe. C'est que j'ai eu des profs qui étaient des écrivains formidables. Donc, ils ont un peu cassé mon côté français, qui est un côté très... On n'est pas dans l'émotion quand on écrit en France. On est dans la pensée. Et ils m'ont appris les dialogues. Comment vous faites des dialogues ? C'est-à-dire, ils m'ont appris justement à agencer les scènes, à passer d'un personnage à l'autre. Ça, je l'ai appris vraiment à New York. Et puis, j'ai fait des cours de comment écrire un scénario, comment écrire une pièce de théâtre, comment écrire... Et ça, ça a été formidable. Parce que, tout d'un coup, le petit savoir que j'avais, qui était, pour le coup, assez franco-français, c'est-à-dire, je parle de moi, de mes histoires, même si j'avais ma musique, tout d'un coup, ça s'est ouvert. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah, ça peut être aussi quelque chose de... Comme les romans que j'aimais lire. Quand je lis Les Illusions perdues, je suis baba d'admiration, quand même. Mais, alors ça, vous apprenez... J'ai appris ça en faisant des cours, mais j'ai appris ça aussi en lisant énormément. Merci. Bien, en fait, c'était pas vraiment pour une question, mais pour aller dans votre sens et pousser un cri du cœur, à savoir, vive les libraires. Non, non, mais moi, je pense que les libraires, il faut qu'ils réinventent leur rôle. Parce que face aux livres, il ne faut pas que les gens soient terrorisés par le livre, comment on dit, virtuel ? Oui, oui. Numérique. Numérique. Parce que je pense qu'il faut être plus fort, il faut arriver à le contourner, il faut arriver à lui tordre le bras. Parce que c'est pas pareil. Et il faut que le livre reste un objet de désir, de plaisir, de... C'est là où le livre de poche est très important, parce que les gens qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un brochet qui coûte très, très cher, ils peuvent essayer plusieurs livres, ils peuvent s'essayer à la lecture. Parce que vous n'avez pas que vous essayez à la lecture à chaque fois en mettant 20 euros, 24 euros. Mais je pense que les libraires... Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour les libraires, c'est qu'il faut qu'eux se remettent en question par rapport à ce tsunami qui va nous tomber sur la tronche dans peu de temps. Parce que là, j'étais à New York au mois de novembre, dans le métro, avant, je veux dire, l'année d'avant, l'année d'avant, je voyais encore plein de gens avec des livres. Et là, honnêtement, j'ai vu plein de gens avec des tablettes. Et je me suis dit, oulala, ça va vite. En un an, il y avait eu un... Donc, plutôt que d'avoir peur, je pense qu'il faut trouver une manière de, justement, lui fermer le clapet en disant, oui, mais le livre, c'est plus important que la tablette. Vous voyez ? Je pense qu'il va falloir que les libraires apprennent à draguer les lecteurs, quoi. Donc... Mais pourquoi la griffe noire a marché ? La griffe noire a marché parce que vous êtes investis, vous faites des choix, vous pouvez vous tromper, mais vous n'avez pas peur, vous y allez, tu vois ? Je crois qu'il faut utiliser les moyens de ses ennemis, c'est-à-dire comme nos ennemis, c'est l'image, quand même, quelque chose, c'est l'Internet. Eh bien, il faut utiliser Internet, les médias et faire connaître le livre. Et voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce qu'il va falloir que les livres... Alors, évidemment, il y a toujours des positions de repli parce qu'on a peur, quoi. On ne sait pas comment faire, mais... Enfin, moi, je trouve que c'est... Mais je pense que le livre papier va rester. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de... Ça va être un autre public, à la limite. Oui. Enfin, en tout cas, c'est un de mes grands plaisirs de lecteurs de pousser la porte de la librairie et d'échanger avec le libraire et de ressortir les bras chargés de bouquins. C'est super. Parce que c'est ça aussi, c'est le désir. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est du désir, le livre. C'est du rêve, c'est du désir. C'est un compagnon qui va passer du temps avec vous. C'est pas un bien de consommation, justement, comme, je ne sais pas, moi, un toaster, une bouilloire. Non, mais c'est vrai. Je peux simplement te poser une question. À part ta trilogie, je suis lecteur de... J'ai envie de lire un livre de Catherine Pancol. Qu'est-ce que tu rêverais d'avoir... Que je lise de toi et qu'on ne lit pas forcément ? Un homme à distance. Voilà. OK. Je crois qu'on va retrouver Catherine qui va dédicacer ses livres, là. Donc, vous pouvez retrouver Un homme à distance. Et puis qu'elle a fait un gros effort parce qu'en plus, elle est malade aujourd'hui. Donc, c'est pour vous qu'elle vient parce que, franchement, elle devrait être au lit. Donc, ça serait très, très sympa. Elle vous attend pour discuter, pour continuer cette discussion sur sa dédicace qui est tout au fond du salon. Là-bas, là-bas, là-bas. OK ? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.